vous avez peut-être vu le dessin animé vice versa où cinq personnages représentent chacun une émotion d'une jeune fille il y à la colère la peur la tristesse le dégoût et le personnage principal la joie on a tendance à considérer la colère la peur la tristesse et le dégoût comme des émotions négatives cependant elles ont aussi leur rôle à jouer je me suis demandé si on pouvait associer une émotion à une fête de l'éternel avant de continuer je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de faire l'exercice suivant quelle émotion correspond à la fête de pésar quelle émotion correspond la fête de chavot à la fête de yom terroir à la fête de yom kippour et à la fête de soukot évidemment toutes les fêtes devraient être joyeuses mais voici ce que je vous propose comme association on va commencer par la première fête celle de pésar bien sûr il y a la joie de la délivrance de l'esclavage en égypte mais ce n'est pas cette fête qui va le plus être marqué par la joie pésar c'est une rupture avec une façon de vivre israël va passer de l'esclavage à la liberté il va sortir de ce pays et de ce mode de vie qui l'empêche de s'approcher d'adonai en quelque sorte cette fête marque le dégoût de l'ancienne vie sans repos et par conséquent sans spiritualité d'ailleurs le repas de pésar inclut des herbes amères pour nous rappeler l'amertume de cette ancienne vie les pains sans levain incarne aussi une abstention une interdiction de manger comme d'habitude comme une matzah on se met à plat c'est un nouveau commencement parce qu'on est dégoûté du mode de vie qu'on a eu jusqu'à présent sur le chemin vers le sinaï l'éternel introduit le repos du shabbat et l'homme est censé faire du shabbat ses délices il va aussi recevoir la manne une nourriture venant du ciel par opposition à la nourriture de l'égypte qui venait de la terre les sept semaines qui suivent la sortie d'égypte représentent en quelque sorte une désintoxication pour préparer le peuple à recevoir la vraie nourriture la Torah quelques jours avant shavuot le peuple se prépare à rencontrer adonai que se passe t il ensuite la montagne fume et tremble le son du chauffard retentit de plus en plus fort la voix d'adonai se fait entendre vous avez deviné l'émotion du peuple face à la puissance d'adonai israël à peur il sait qu'il doit prendre au sérieux toutes les lois qui sortent de la bouche d'adonai shavuot c'est la fête de la crainte de l'éternel après shavuot le peuple vit quelques mois éprouvant il a reçu la loi mais est ce qu'il va l'observer c'est la grande question c'est à yom terroir que sonne le chauffard du jugement les dix jours terribles ont un lien avec la colère elohim n'est pas content du comportement de l'humanité la sainte colère se manifeste par rapport à une situation inacceptable pensons à pinras face à la débauche du peuple ou yéchoa face aux marchands dans le temple mais la période inaugurée par yom terroi c'est surtout une période de remise en question où nous pouvons être en colère contre nous mêmes par rapport à notre comportement passé car la colère portant en elle le désir du changement ici en l'occurrence le désir de repentance et de sanctification et la prise de bonne résolution après ce travail sur nous mêmes vient yom kippour ou adonai nous ordonne de nous humilier car c'est le jour de l'expiation des fautes c'est donc avec regret et tristesse qu'on constate l'ampleur de nos péchés pour s'en repentir cette tristesse est bonne mais elle ne doit pas durer en effet cinq jours plus tard c'est la fête de soukot soukot célèbre la provision d'adonai et à cette fête l'éternel nous ordonne d'être joyeux si on reprend le cycle des fêtes on commence par ressentir le dégoût de l'ancienne vie à pesach on subit une désintoxication pendant sept semaines puis adonai nous fou les jetons à chavouot après un temps on expérimente la colère du jugement à yom terroi on a des regrets à yom kippour et enfin à soukot on ressent la joie d'une vie fructueuse avec adonai toutes ces émotions et ces étapes font tellement partie de nos vies et se répètent chacune à sa place et nous enseigne quelque chose elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi mais elles ont toutes la capacité de nous mener plus loin dans notre relation avec adonai david le savait et n'a pas fait l'impasse sur ses émotions dans les psaumes et ne les a pas étouffé il a reconnu ses émotions et vous comment vous sentez vous maintenant shalom s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501